Bonjour les Béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2020. Je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous. On va voir tout de suite les énergies générales de ce mois de décembre. On va tirer une carte du tarot et une carte des portes de l'intuition. Pour les Béliers au mois de décembre 2020. Et puis une petite carte de l'oracle des anges. On y va, il y a des choses à dire. Donc nous avons le 7 de denier, la patience. Ensuite nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes. Et le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ensuite nous avons changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et et sera. Le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Alors ici, il y a cette idée pour vous, les béliers, de ne pas foncer de tête baissée sur ce mois de décembre. Alors, je sais que vous êtes plutôt un signe d'action, que vous n'aimez pas trop attendre ou que les choses stagnent. Ici, il y a un changement qui s'opère. Pour certains, vous êtes en train de courir après quelque chose. Et on vous demande d'arrêter de courir et de prendre le temps. De prendre le temps de vous recentrer sur vous. Parce que ce changement arrive. Et pour que ce changement arrive, il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. On vous demande de ne pas être exigeant avec vous-même. De ne pas être exigeant non plus avec les autres, exigeant ou exigeante. Tout en sachant vous imposer. On voit qu'il y a cette idée que vous avez envie d'avancer. Mais qu'il y a des peurs qui vous bloquent. C'est comme si vous aviez peur de sauter le pas. Ou de recommencer à zéro quelque chose. Parce que ça vous fait peur. Vous avez peur de perdre peut-être quelque chose. De ne pas être dans le contrôle. Et là, justement, on vous demande de lâcher tout ça. Pour pouvoir vivre ce changement. Plus sereinement. Parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous sur ce mois de décembre. Et ça va vous faire remonter des peurs. Vous allez vouloir contrôler les choses. Parce que j'ai une insécurité intérieure qui ressort. Et ici, on va vous demander de prendre le risque d'y aller sans vous soucier de la suite en fin de compte. Mais en même temps, on vous demande d'être dans la patience par rapport à votre manière de communiquer et de vous imposer. On vous demande de vous imposer. On vous demande de faire des choix, de prendre des décisions. Mais là, j'ai plus la modération dans des communications. Le fait aussi de ne pas vous juger trop sévèrement. On va continuer. Ça a l'air d'être un mois assez important pour vous, les béliers. Alors, on va prendre le tarot. Je vais en mélanger. Allez, pour les béliers, au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Donc, ici, je tire pour ce tirage-là, je tire les cartes. C'est le seul où je tirerai les cartes. Donc, pour les béliers, vos points forts, les aspects positifs, les faiblesses, les obstacles, le conseil et la finalité. Alors, le point positif, la force, le courage, la détermination. Sur ce mois de décembre, voilà, vous êtes déterminé, vous avez les capacités d'avancer. Vous avez même une certaine maîtrise. Vos faiblesses. Ah bah, la patience. On l'avait juste avant, le 7 de denier. Ça va être le fait d'être patient, patiente. C'est une faiblesse que vous aurez. Vous serez peut-être, justement, dans l'impatience que les choses avancent peut-être un peu plus vite ou, voilà. Peut-être aussi en rapport avec les autres, avec votre environnement. Il y a peut-être un changement qui s'amorce, mais les choses ne sont pas concrètes tout de suite. Le conseil, voilà. Le conseil ici, c'est la gratitude pour ce que vous avez déjà. Ne soyez pas dans cette énergie de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous manque. Mais focalisez-vous sur ce que vous avez, sur les choses positives que vous avez. Et enfin, la finalité, on nous sort le 9 d'épée. Ici, on voit que la synthèse et le mois de décembre, ça va vous chambouler. Ça remue. Il y a peut-être des problèmes d'insomnie. En tout cas, il y a le mental qui tourne beaucoup ici. C'est pour ça que le conseil est de voir les choses positives. Je pense qu'il y a une situation, il y a un événement, il y a un changement qui s'amorce, qui vous demande de la patience, qui vous demande du courage, de la détermination par rapport à ce que vous souhaitez. Je vais recouvrir ce 9 d'épée. En d'autres decks, on a le soleil. Donc, c'est peut-être par rapport à une situation qui dure peut-être depuis un moment aussi. Alors, ce 9 d'épée. Une précision sur ce 9 d'épée, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment, vous partez. Et là, on a le cavalier de denier. Ici, vous partez pour quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose qui se fait lentement, peu importe le domaine. Ici, vous quittez une situation qui vous a provoqué beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, peut-être des insomnies. En tout cas, votre mental tourné, vous pensiez H24 à cette situation problématique. Ici, vous vous débarrassez de ça, vous vous en éloignez. Vous y arrivez. Et on vous dit que vous allez arriver à stopper justement ce mental en vous concentrant sur ce mois de décembre, sur toutes les choses positives. Parce qu'il y a des choses positives qui vont arriver. Moi, ici, avec le 9 de coupe, il y a cette idée de satisfaction quand même. Mais, on voit qu'il y a cette idée d'impatience, de manque aussi. J'ai quand même ce manque qui arrive. Souvent, c'est plus avec le 5 de denier, mais là, je l'ai. Ici, on vous demande, voilà, d'être déterminé. Soyez persévérant. Les choses vont se résoudre. Vous allez quitter sur le mois de décembre une situation qui vous a fatigué. En tout cas, un état intérieur qui vous a fatigué, vous le quittez. On vous demande quand même, pour amorcer ce changement, d'être encore un peu... Enfin, pour que ce changement soit vraiment effectif et se concrétise en totalité, parce qu'il s'amorce sur le mois de décembre, d'être dans la patience. Bon. Allez, on va voir avec le Béline. Quels sont les messages pour les Béliers au mois de décembre 2020, s'il vous plaît ? On y va. On a les pourparlers, la découverte, la paix, la santé, les honneurs. Alors, je vais juste prendre encore les deux dernières cartes. Bon. Il y a quelque chose de positif. On nous parle de bonheur ici, de quelque chose qui vous fait plaisir. On peut nous parler de cadeaux aussi, etc. Bon, on est dans la période de Noël. Mais ici, vous apprenez quelque chose. Alors, vous apprenez quelque chose. Il y a des discussions. J'ai des discussions avec soit plusieurs personnes. Enfin, en tout cas, vous allez discuter de choses qui, jusque-là, vous ont privé d'une certaine liberté. Alors, soit c'est vous qui vous êtes enfermé, en fin de compte, vous vous êtes enfermé par rapport à une situation ici. Peut-être qu'il est question d'avoir recours à un thérapeute, à un coach, qui va vous permettre de mettre en lumière ce qui ne va pas au niveau émotionnel. Vous allez apprendre justement quelque chose par rapport à vos émotions qui va vous permettre d'être en paix. En tout cas, là, je vois une libération. Ça peut aussi être dû à une communication qui arrive. Vous allez... Il y a peut-être quelque chose de nouveau. Mais là, j'ai plus quelque chose que l'on apprend et qui nous permet d'avoir une paix intérieure ici. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui fait plaisir parce que j'ai la sérénité. On voit... Alors, malgré tout, là, on voit qu'il y a la tour, enfin l'accident. Comme ça, ça a l'air... Ça a l'air négatif. Mais avec les autres cartes qu'on a ici, c'est pas négatif. C'est justement positif. L'accident, ici, je le vois plus comme quelque chose de soudain qui vous permet de casser quelque chose ou de vous libérer de quelque chose. Vous avez eu besoin peut-être aussi de parler de quelque chose de négatif qui vous est arrivé. Vous avez besoin de l'extérioriser. On voit qu'on vous reconnaît par rapport à ce qui s'est passé. On reconnaît qu'on vous a fait du mal. On reconnaît vos émotions, votre souffrance, votre douleur. En tout cas, voilà, il y a l'apaisement qui arrive et on voit qu'il y a une évolution ici. Quelque chose de très... De très positif. Si je prends les cartes comme ça, on voit qu'on se détache de ces chaînes-là. On se libère de ces chaînes. Et l'entourage aussi vous reconnaît. Moi, j'ai vraiment cette idée d'accords. Il y a des accords qui sont trouvés suite à des négociations aussi. Vous allez découvrir un moyen aussi de vous sentir en paix. En tout cas, tout ça, ici, on voit qu'il y a vraiment cette idée de sérénité. Ici, on a la ruine. Pour ceux qui attendaient des nouvelles par rapport à une situation qui était vraiment chaotique, ici, vous en avez. Et puis, c'est des nouvelles positives. Ici, vous voyez, on nous parle de bonheur, de vol, de perte, de réussite, d'union. Ici, il y a quelque chose qui est retrouvé. On retrouve quelque chose. Ça peut être retrouver un objet aussi. Retrouver une famille, retrouver des proches, retrouver une relation, quelle qu'elle soit. Retrouver peut-être un emploi. Ou retrouver un bien. Là, on nous parle de relation. Il y a peut-être aussi cette idée de concrétiser peut-être quelque chose au niveau professionnel que vous aviez perdu. Ou retrouver une motivation, de l'énergie. En tout cas, voilà. Les cartes sont belles ici. Elles sont vraiment très belles. Là, on nous parle d'entreprise. J'ai l'impression que vous vous êtes battus quand même ici. Et là, sur ce mois de décembre, la paix arrive. La paix arrive. Il y a aussi cette idée de savoir, de connaissance, de croyance limitante que vous laissez tomber. On va regarder avec l'oracle G. Pour les béliers. On nous reparle d'un mal-être. Vous serez peut-être quand même fatigué. Je ressens quand même de la fatigue, les béliers, sur le mois de décembre 2020. Parce que j'ai cette idée que ça fait un moment que vous vous battez. Enfin, j'ai cette idée de combat. Alors, ça peut être combat intérieur. Ça peut nous parler justement d'un procès, d'une affaire en justice, de choses officielles concernant la famille, le domaine familial. Il y a eu beaucoup de stress. J'ai même peut-être une petite déprime. On vous dit de garder espoir là. Enfin, vous reprenez espoir. On a de nouveau la pyramide, la réussite, l'évolution. On peut nous parler d'une réussite financière ici, ou de démarche. Le fait d'entreprendre quelque chose. Vous avez peut-être entrepris quelque chose, ou vous allez entreprendre quelque chose sur ce mois de décembre qui va porter ses fruits. Parce que j'ai l'accord. J'ai l'accord, j'ai la décision. Donc, soit il y a une décision de justice qui arrive enfin sur ce mois de décembre et qui permet de vous soulager. Soit c'est un accord quelconque, des démarches quelconques, telles qu'une recherche d'emploi, ou un accord d'une banque, ou voilà. En tout cas, ce que vous entreprenez, ou ce que vous avez entrepris, porte ses fruits sur ce mois de décembre. On voit qu'il y a eu des difficultés, mais là, on trouve un accord par rapport à des difficultés. Il y a l'apaisement, et je le ressens vraiment. J'ai aussi cette impression que vous allez prendre soin de vous. Par rapport à cette fatigue et ce stress, vous allez prendre soin de vous. Et j'ai un apaisement. Il y a un équilibre qui va se remettre en place au niveau émotionnel, au niveau de votre mental ici. On lâche quelque chose. La carte de l'automne, elle nous parle aussi du passé ici. Il est possible après que vous soyez dans un mal-être jusqu'à la fin de l'automne, et que début de l'hiver, début de l'hiver, c'est fin décembre, vous retrouviez justement une joie de vivre. Bon, on voit de la convivialité, donc il est possible que vous vous retrouviez en famille. Il y a l'espoir de vous retrouver avec vos proches. Il y a l'espoir de retrouver quelqu'un qui est proche de vous. On voit que vous avez besoin de vous reposer, mais vous retrouvez une certaine énergie, et c'est grâce à vos pensées. Et c'est ce qu'on avait vu avec le tarot, c'est qu'il faut rester dans des énergies positives, et ne pas penser à ce qui vous manque, mais plutôt à ce que vous avez déjà. On nous parle aussi ici d'une construction, d'un accord, ça peut être d'une relation aussi, en tout cas, si c'est une relation ici, c'est quelque chose qui dure, qui fait partie, enfin que vous connaissez déjà cette personne, on peut me parler d'une relation familiale. Pour certains, il y a des pourparlers en famille par rapport à des problèmes. Alors, des problèmes judiciaires, ou tout simplement des problèmes de communication, de désaccords par rapport à, je ne sais pas, par rapport à l'éducation des enfants, ou un désaccord par rapport à un héritage passé, ou voilà, vous transposer à votre situation. Là, on nous dit que c'est une certitude, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se dénoue. Alors, on va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, pour les béliers. Niveau sentimental pour le mois de décembre 2020. On retrouve l'accord ici, le compromis. Allez. Bon, ici, si vous êtes en couple, il y a eu des incertitudes par rapport à la concrétisation d'un projet. Alors, il y a eu des incertitudes. Là, on en parle de l'enfermement, de l'isolement. Ouais, on sort. Il y a une opportunité de sortir. Alors, ça peut être dû à cette crise sanitaire. On peut nous parler du confinement. Il y a peut-être une chance de pouvoir un peu sortir de ça. Mais là, j'ai plus l'isolement. Vous retrouvez une paix intérieure par rapport à quelque chose de négatif qui s'est passé. On nous reparle de la loi, de la justice, peut-être par rapport à un divorce, une séparation ici. On voit que vous êtes de nouveau tranquille et serein. Il y a peut-être une histoire de déménagement qui va pouvoir se faire sur ce mois de décembre. Ouais. On nous parle de culpabilité ici par rapport à de la communication. Par rapport à un déménagement. Ouais, non. Vous n'avez rien à craindre. Si vous attendez, c'est ce que je ressentais déjà avant, une décision judiciaire ou que quelqu'un se décide. Ici, on voit que c'est positif. Il n'y a pas à s'inquiéter parce que je vois que vous vous inquiétez aussi. Vous avez peut-être peur aussi d'ouvrir cette porte. Tout simplement. Mais là, il y a du mouvement par rapport à... Alors, ça peut être quelqu'un qui vous rend visite. Ça peut être aussi le fait de... d'un déménagement. Je vais vraiment se... Les choses s'enclenchent, s'amorcent sur le mois de décembre. Donc là, on voit qu'il y avait... Alors, pour les couples, on va reprendre. Il y avait cette idée d'incertitude par rapport à une concrétisation d'un projet. Ça peut être à cause des finances qui n'ont pas suivi, d'un imprévu au niveau des finances. On voit qu'il y a eu beaucoup de stress. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes éloigné. Enfin, comme si dans le couple, les deux étaient têtus, enfin, sans têter. Chacun maintenait sa position. Et ici, on voit que vous trouvez un accord par rapport à un bien ou à des finances pour justement... Oui, vous trouvez un accord pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. On voit que, du coup, la communication revient dans le couple. On s'écoute l'un et l'autre. Il y a de l'attirance, toujours une certaine attirance. Peut-être on ravive la flamme ici sur ce mois de décembre pour les couples. Pour les célibataires, Pour les célibataires, moi, j'ai une peur de se projeter en couple ou dans une relation longue par peur d'une éventuelle séparation. C'est comme si vous vous disiez de toute façon, rien ne dure. Sauf qu'ici, moi, j'ai quand même une personne autour de vous avec qui il y a une attirance ou que vous allez rencontrer sur le mois de décembre et vous allez beaucoup discuter. Je n'ai pas encore de finalité et je ne pourrais pas vous dire comme ça si cette personne va s'engager avec vous. En tout cas, elle va vous aider à vous réconcilier avec l'engagement. Parce qu'ici, j'ai une peur de l'engagement due à une ancienne séparation. Pour les personnes qui sont justement en séparation, en instance de divorce, ici, on voit que c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. On ne sait pas trop où on va. Les papiers ne sont pas signés. On a peut-être un problème au niveau financier. En tout cas, on voit qu'on trouve un accord et qu'on arrive à s'écouter, à parler, à communiquer et on trouve un accord par rapport peut-être à un bien, à du matériel. Là, les choses commencent à se régler. Pour ceux qui sont en triangulaire. Ici, vous allez parler avec l'autre personne. Alors, soit c'est vous qui êtes engagé, soit c'est l'autre personne qui est engagé. Vous inversez suivant votre situation. Ici, on voit que vous allez parler justement d'engagement, de séparation, de rupture. Il y a une instabilité. On n'arrive pas à se projeter. Vous n'avez plus envie d'être dans des espoirs ou dans l'attente ici. Et on voit que vous trouvez un accord entre vous. Vous trouvez un accord entre vous. Mais moi, j'ai la patience encore. Donc, bon. Et puis, avec l'instabilité, je vois qu'il y a le côté matériel qui bloque ici. Je vais voir avec le petit le normand. Allez. Pour les béliers. Une précision au niveau sentimentale ici pour les triangulaires. Ouais. Méfiance. Méfiance parce que... Moi, j'ai une personne qui ne veut pas vous perdre mais qui... Ouais, c'est bloqué. On nous parle encore de temps. Méfiez-vous de ce qu'on va vous dire pour les triangulaires ici. Parce que moi, je n'ai pas d'action. Si on vous promet de... Enfin, si l'autre personne vous promet de se séparer ou n'importe, je n'ai pas d'action. C'est juste parce que cette personne ne veut pas vous perdre mais vous allez rester dans la situation. Alors, maintenant, c'est à vous de choisir. Là, c'est bloqué. En tout cas, sur le mois de décembre. Parce que derrière, j'ai l'ancre et c'est le temps aussi. J'ai une histoire de temps. On va regarder avec... Avec un autre oracle. Avec l'améthyste love oracle pour voir un peu. Pour les béliers au mois de décembre. Pour les triangulaires, là, j'ai... Cette situation, elle va vous peser. Je pense qu'il y a peut-être cette idée aussi peut-être de lâcher prise par rapport à cette relation et peut-être de prendre une autre direction. Pour certains et certaines, bien sûr. Allez. Pour les béliers au mois de décembre 2020. Niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ? Je finis de tirer les cartes. Ok. Je vais la mettre là. Ok. Donc ici, on a le bon raisonnement, la réflexion par rapport à une proposition, une proposition de réconciliation pour certains par rapport à une non-communication. Alors, ça peut être dans un couple. Là, on vous vous est éloigné, etc. Là, ici, on réfléchit au fait de s'être éloigné et vous avez une proposition de... Alors, soit de trouver un accord par rapport à une séparation, parce qu'on a quand même le matériel qui ressort ici, et la pienne. Soit de justement trouver une solution au niveau d'un couple pour se retrouver. Ici, j'ai... Bon, l'épreuve, ici, c'est justement la communication. On voit que jusqu'ici, ça a été compliqué. On voit que sur ce mois de décembre, il y a un changement avec une personne que vous connaissez déjà. Il y a beaucoup de passion entre vous, on me le confirme. Il y a cette idée d'un visuel. Alors, pour certains, ça peut être le retour d'une personne, mais j'ai vraiment cette idée-là de retour d'une communication par rapport à une personne qui vous aime, qui a des sentiments. Maintenant, j'ai cette idée où vous allez... Il y a ce projet de visuel. Alors, je n'ai pas envie de dire que sur le mois de décembre, vous allez vous voir. Ça peut être par visio, parce que bon, on est quand même en crise sanitaire, donc... Mais c'est possible. On parle de séparation. Donc, on parle bien qu'il y a eu une séparation entre vous, que vous avez déjà eu une relation. Il y a cette idée de réconciliation. Alors, on nous parle d'un bélier tour au gémeau, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, et ce n'est qu'un indicatif, mais on nous parle surtout de renaissance. J'ai aussi cette idée de projet au printemps. Il y a cette idée de mouvement, de projection sur le printemps, de mouvement. Vous discutez sur ce mois de décembre, en tout cas. Il y a beaucoup d'échanges, parce que j'ai le message envoyé et le message reçu. Il y a eu une épreuve là-dessus. Ça a été compliqué de communiquer jusque-là, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui se fait. Peut-être une déclaration pour certains de ce sentiment. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de se projeter. Il y a peut-être, avec la séparation, on peut peut-être nous parler également d'une distance entre vous. D'ailleurs, on va voir avec l'oracle du sixième sens pour voir un peu ce que ça nous donne. On nous parle de la passion. Encore une fois. Là, il y a une relation passionnelle. Le retour. Encore une fois. Là, ça confirme bien. Le retour de l'amour. Là, j'ai le changement, le procès. Il y a une décision, un positionnement qui se met en place là. L'amour. Bon. Et la réussite. Les béliers, au niveau sentimental, pour ce tirage-là ici, j'ai même l'impression que ça va être un peu inattendu. Mais il y a des choses qui bougent. Il y a des déclarations. Il y a des déclarations d'amour pour certains. Il y a des retrouvailles. Il y a une décision ici par rapport à l'amour. Alors, peut-être que vous aurez le choix par rapport à ce retour. Ben, voilà. Vous avez le choix de dire oui ou non. En tout cas, on voit qu'il y a un changement. Cette personne a peut-être changé. Cette personne s'est peut-être décidée. Ou peut-être vous. Vous vous êtes décidée. En tout cas, il y a cette idée. Voilà. La réussite. Voilà. Si vous attendiez le retour de quelqu'un. Ici, il y a de fortes chances que ça arrive. Sur ce mois de décembre. Et j'ai aussi cette idée de changement de comportement. Et de... Peut-être que vous, vous n'arriviez pas à vous projeter. Ou l'autre personne n'arrivait pas à se projeter. Mais en tout cas, là, on voit. Parce que j'ai quand même le printemps. Le renouveau, la renaissance. C'est tout le printemps, ici. Avec le déménagement, ouverture, le mouvement. Et le message reçu. Pour moi, il y a cette idée de parler d'un projet. Enfin, de se projeter sur le printemps. Vous me direz si ça vous parle. On va finir avec les réponses angéliques. Alors ici, je ne vais pas vous... Vous n'êtes pas obligé de choisir, en fait, une carte précise. Vous faites comme vous voulez. Je vais les tirer comme ça. Et puis, je vais les interpréter ensemble. Maintenant, ça pourra peut-être vous donner un indice de plus si vous ne choisissez qu'une carte. Et on va en prendre une dernière. Voilà. On y va. Dans les prochains mois, en dos de deck. On y va. C'est parti. Nous avons l'abondance. Vous êtes prêts. Écoutez votre intuition. Ça dépend de vous. Et obtenez plus d'informations. Et bien là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que... Si vous vous écoutez, là, sur ce mois de décembre. Et que vous vous faites confiance. Ici, vous avez tout pour réussir. C'est ce qu'on me dit. Là, on nous dit obtenez plus d'informations. Je vais peut-être le recouvrir. Mais je pense que c'est dû en dos de deck. On avait dans les prochains mois. Donc, peut-être qu'il y a des choses encore qui vous manquent. Mais je pense que c'est peut-être dû... C'est peut-être surtout au fait de manquer de confiance. Soit de manquer encore un peu de confiance en soi. Soit c'est dû au fait... J'ai le set de deniers qui me revient en tête là. D'être encore un peu patient. Par rapport à votre question. Par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Vous aurez déjà quelque chose de positif. Mais là, on vous dit... Voilà. On voit qu'il y a le libre arbitre aussi. Là, on nous parle dans un an. Communiquez clairement. Occasion favorable. Dans un an, pour moi, je ne le vois pas comme dans un an. Je le vois avec la patience, pour moi. Ici. Et communiquez clairement. Il y a cette idée encore. Vous allez recevoir des communications sur ce mois de décembre. Quand on vous dit que ça dépend de vous. Vous avez votre libre arbitre. Soit vous acceptez. Soit vous refusez. Soit vous y allez. Soit vous n'y allez pas. D'accord ? En tout cas, on vous dit de vous fier à votre intuition. De vous faire confiance. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Et vous êtes prêts à accueillir ça. D'accord ? Bon. C'est une très belle guidance pour ce mois de décembre. Les béliers. Donc, du coup, je vous souhaite un très bon mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu parlé. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501